Sorciers, sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne Salut les sorciers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY où je vais vous montrer comment réaliser de petits marque-pages aux couleurs des 4 maisons comme ceci Alors c'est tout ça, je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo, c'est parti Je vais vous montrer le processus en réalisant le marque-page aux couleurs de la maison Gryffondor Pour ma part j'ai imprimé mes visuels sur du papier autocollant pour un meilleur rendu mais vous pouvez également les imprimer sur du papier standard et les coller avec une colle normale Je viens donc coller ce premier visuel qui sera le recto sur du papier canson couleur bordeaux pour la maison Gryffondor et je le redécoupe Pour le verso je prends ensuite mon deuxième visuel que je ferai un petit peu plus petit afin que le bordeaux apparaisse sur les côtés comme vous allez le voir Et je le colle donc comme ceci sur le verso Je découpe ensuite mon troisième visuel pour la maison Gryffondor Et je vais venir le coller ici sur un petit bâton de colle qui serve dans les pistolets à colle chaude mais vous pouvez également le coller sur des petites baguettes de bois si vous en avez de cette dimension Et je réalise comme ceci deux petits cylindres A l'aide de mon pistolet à colle je vais venir coller chacun de ces petits tubes de chaque côté du marque-page Et c'est cela qui nous permettra d'avoir un petit relief qui permettra au marque-page de tenir sur le livre et de ne pas tomber entre les pages Pour plus de finition je reproduis ce procédé sur des petites baguettes de bois un peu plus fines qui me serviront de faire la jonction entre les tubes afin de cacher la colle Et voilà mon petit marque-page aux couleurs de Gryffondor est terminé Et il ne me reste plus qu'à refaire exactement le même procédé pour les trois autres maisons Et voici enfin le rendu final Et voilà j'espère que ces petits marque-page vous plaisent Bien sûr vous pouvez les reproduire, je vous ai mis les photos comme je vous l'ai dit dans la barre d'info Et vous pouvez également les décliner sous d'autres thèmes, d'autres couleurs Vraiment vous pouvez choisir les images que vous voulez et les reproduire Alors n'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous le faites Vraiment ça me ferait très plaisir de voir comment vous avez décliné ces petits marque-page Et en attendant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz